Le 25 décembre 1991, le drapeau rouge est descendu d'un toit du Kremlin pour être remplacé par le drapeau russe. C'est le symbole à la fois de la fin du communisme soviétique et aussi de l'échec d'une tentative de démocratisation du communisme que l'on peut qualifier de Gorbatchevisme. On peut donc considérer la date de 1991 comme le symbole de la fin d'un cycle commencé en 1848 avec la publication du manifeste communiste par Marx et Engels. Avant de commencer cette émission, de préalable, mon rôle n'est pas de juger ce qui s'est passé mais de le décrire le plus objectivement possible. Deuxième point, le communisme peut être illustré par un personnage littéraire, le docteur Jekyll et Mr Hyde de Robert Louis Stevenson. Le docteur Jekyll, ce sont les actions pour changer la société, la rendre plus juste, c'est le courage, ce sont les sacrifices. Mr Hyde, c'est la violence exercée sur les consciences et les hommes. En somme, cette émission est dédiée aux communistes exilés, emprisonnés, torturés, déportés, exécutés. Elle est dédiée aussi à ceux qui ont été exilés, emprisonnés, torturés, exécutés par des communistes. Alors l'effondrement que nous avons connu en 1991 a été inattendu. Pour ma génération, celle qui est née après la guerre, l'effondrement du communisme et le retour au capitalisme n'avaient pas été sérieusement envisagés dans les années 60-70. L'URSS semblait avoir l'éternité devant elle. D'ailleurs, l'écrivain russe Zinoviev pensait même qu'un homme nouveau, incapable de remettre le système en cause, était né en URSS, l'Homo Sovieticus. Les questions que se posaient les intellectuels à l'époque étaient alors, comment analyser la transition du capitalisme au socialisme ? Pouvait-on imaginer une convergence des systèmes ? Cependant, quelques intellectuels avaient tiré des signaux d'alarme dans les années 70. Andrea Malric avait écrit en 1970, l'URSS survivra-t-elle en 1984 ? Emmanuel Todd, en 1976, dans son livre La Chute finale, avait pensé que le système s'effondrerait. Hélène Carrère d'Ancos, en 1978, dans L'Empire éclaté, voyait la fin du système communiste dans la dissidence possible des républiques musulmanes. La difficulté intellectuelle à envisager cet effondrement était due à une fascination du communisme sur une grande partie de l'intelligentsia, en particulier française. Alors, on peut se demander à quoi était due cette fascination ? Alors, plusieurs raisons. Le communisme a été l'espoir pour des millions et des millions de gens de la disparition de siècles et de siècles d'oppression. C'était l'ambition de créer un homme nouveau. C'était une promesse d'un paradis sur terre. Le paradis communiste, c'était l'égalité, la libération du travail, la disparition de l'État, enfin tout le contraire du monde réel. Le communisme était une forme de religion. D'ailleurs, il faut noter que les pays occidentaux les plus marqués par le communisme ont été la France et l'Italie, qui étaient de tradition catholique. Les enfants de Torres et de Jean-Lette Vergemin s'appelaient d'ailleurs Pierre-Paul et Jean. Des millions de gens se sont battus pour cet idéal en faisant preuve de qualité exceptionnelle, de courage et d'esprit de sacrifice. Le marxisme avait un aspect scientifique. Il expliquait le passé, le présent, le futur. Il donnait confiance dans la possibilité d'une raison organisatrice du monde. Sartre pouvait dire dans les années 60, le marxisme est l'horizon indépassable de notre époque. Les communistes avaient mené aussi des luttes. La lutte contre le fascisme, contre le franquisme. C'est les communistes soviétiques qui avaient gagné la bataille de Stalingrad. Les communistes avaient été au premier plan de la résistance en France. Et les otages qui étaient fusillés durant l'occupation étaient d'abord les communistes. Les communistes avaient défendu les revendications ouvrières. Ils avaient lutté pour le pacifisme, avaient l'appel de Stockholm. Ils étaient dans des positions anticolonialistes, anti-impérialistes. Et puis il faut dire que les propositions politiques alternatives au communisme étaient peu enthousiasmantes. La démocratie parlementaire ou la social-démocratie. La crise du capitalisme donnait raison au communisme. Les inégalités sociales s'accentuaient. Il y avait des crises périodiques. Si on comparait la croissance des Etats-Unis et du RSS dans les années 30, le RSS l'emportait nettement. Le communisme avait pour lui l'image d'une économie rationalisée, sans crise, sans chômage, avec une plus grande égalité et une montée de la gratuité. Et puis il y avait les réussites objectives des pays communistes dans les années 50, en matière d'emploi, de santé, d'éducation et de droits des femmes. Mao Tse-tung pouvait dire, dans les années 60, le vent d'Est l'emporte sur le vent d'Ouest. En 1961, Nouri Gagarin était le premier homme à tourner autour de la Terre. Dans les années 70, le RSS avait une influence de plus en plus grandissante en Afrique, en Éthiopie, au Mozambique, en Angola. Les communistes étaient maîtres en matière de propagande. On voyait sur les actualités des peuples enthousiastes pour la manifestation du 1er mai. Les congrès des partis communistes étaient unanimes. Il y avait toute une rhétorique sur le pouvoir du prolétariat. Et puis il y avait la foi du militant qui croyait à l'avenir radieux et qui faisait preuve d'abnégation. Qui était à la recherche de fraternité et qui était plein d'amour pour les dirigeants. Le militant idéal tel qu'il est décrit par Mao Zedong dans la mémoire du docteur Norman Béthune ou Servir le Peuple. C'est l'homme qui est prêt à se sacrifier pour la cause. Et puis lorsque le militant avait des doutes, il y avait des mécanismes de défense. Il ne fallait pas faire le jeu de nos ennemis. On était dans une métaphore de forteresse assiégée. Il ne fallait pas désespérer bien en cours. Il y avait la théorie de la bavure. Lors du procès Kravchenko, Dominique Desanti, qui était journaliste face au témoignage de Margaret Buber Neumann, revient ébranlée. Elle va voir son directeur à l'Humanité. Elle lui dit « Mais j'ai des doutes ». Et le directeur de l'Humanité lui dit « Mais non, 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 attends, c'est une bavure. Tu ne vas pas renoncer à l'émancipation mondiale du prolétariat pour probablement une erreur. » Et puis il y avait toujours la théorie du bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas rejeter le communisme parce qu'il y a eu quelques déviations. Et puis il y avait la théorie de l'omelette. L'omelette, on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs. Mais cette fascination finit par disparaître. À Prague, il y a une statue qui représente l'évolution du communisme. C'est une statue qui se désagrège. C'est-à-dire qu'on voit un corps humain. Et puis petit à petit, les membres disparaissent. À la fin, il ne reste plus rien. Alors dès les années 20-30, il y a des témoignages hostiles au communisme de la part d'anciens communistes. C'est Boris Souvarine, Anton Chidiga, Panaiti Strati, Arthur Kessler. Bon, ou de gens qui étaient sympathisants et puis qui ont apporté un jugement négatif. C'est le cas d'André Gilles. Il y a eu entre les intellectuels et le parti communiste des moments de rupture. Le pacte germano-soviétique, la condamnation de Tito. Et puis le rapport Khrouchov de 1956. Surtout les événements de Hongrie en 1956, de Tchikoslovaquie en 1968. Les bot people qui fuyaient le Vietnam, les livres de Solzhenitsy, le génocide cambodgien, la Pologne dans les années 80. Le communisme a été une religion qui n'a pas donné ce qu'elle avait promis, le paradis sur terre. La réalité était trop loin de l'utopie. Pour analyser les causes de l'échec du communisme, on peut faire deux parties. Une première partie, ce sont les causes immédiates. Ensuite, les causes les plus profondes. Causse immédiate, c'est l'absence d'opposition du Kremlin à des changements dans les maillons faibles de l'Empire soviétique à partir de 1988. Un journaliste anglais a pu dire que la décomposition du système communiste avait duré dix ans en Pologne, dix mois en Hongrie, dix semaines en RDA et dix jours en Tchikoslovaquie. En 1985, c'est Gorbatchev qui est désigné comme secrétaire général du parti communiste de l'Union soviétique. Et en 1988, il décide de l'évacuation de l'Afghanistan. Un certain nombre de dirigeants des pays de l'Est, en particulier Jarujenski en Pologne, en sont venus à penser que l'URSS n'interviendrait plus, même si les principes fondamentaux du dogme marxiste-léniniste étaient mis en cause dans les pays de la périphérie. En ce qui concerne la Pologne, en 1979, c'est la visite du pape Jean-Paul II, en 1980, la fondation de Solidarnosc par Wałęsa, en 1981, le coup d'état de Jarujenski, et le 31 août 1988, c'est la rencontre entre Solidarnosc et le parti communiste. Et le 5 avril 1989, ce sont des accords entre les deux partis. Le 14 juin 1989, ce sont des élections en moitié libres en Pologne, et le 18 août 1989, Mazovieki, non communiste, devient premier ministre. En Hongrie, le 23 mai 1988, Kadar, qui est arrivé au pouvoir en 1956, dans les wagons de l'URSS, est évincé du bureau politique. Le 11 février 1989, le multipartisme est accepté par le parti communiste. Le 8 mai 1989, c'est l'exclusion de Kadar du PC. Le 16 juin, les obsèques solennels de Imre Nagy, qui avaient été exécutés suite aux événements de 1956. Le 6 juillet, c'est le décès de Kadar. Le 14 août, il y a un piquenique dans la ville de Sopron, et le rideau de fer s'ouvre. Et le 11 septembre, c'est l'ouverture définitive du rideau de fer. Il y a une fuite d'eau dans le circuit. La Tchécoslovaquie, le 17 décembre 1987, Houssac, qui est arrivé au pouvoir suite aux événements de 1968, est écarté de la direction du parti. Le 15 janvier 1989, il y a une manifestation en hommage à Yampalak, qui s'était immolé en 1968. Le 21 février, Vaclav Havel est en prison. Le 17 décembre, il y a des manifestations. Le 29 décembre, Vaclav Havel est président, élu à l'unanimité par l'Assemblée nationale, qui est composée de communistes. En RDA, c'est le 9 novembre 1989 que le mur tombe. Gorbatchev déclare en 1987. Camarades, nous sommes en droit de dire que nous avons réglé le problème des nationalités. L'amitié des peuples soviétiques est une des plus grandes conquêtes d'octobre. Elle est un des principaux piliers de la puissance et de la solidité du RSS. Et pourtant, le 17-12-86, à Alma-Ata, au Kazakhstan, ce sont des émeutes, avec comme mot d'ordre, le Kazakhstan au Kazakh. Le 18 février 1988, à Erevan, ce sont des manifestations, avec comme slogan, un peuple, une république. Le 9 avril 1989, à Bilissi, il y a des manifestations avec une vingtaine de morts. Et en 1990-1991, se forment des fronts populaires qui font des déclarations de souveraineté et qui aboutissent à l'indépendance, le tout commençant par la Lituanie et finissant par la Lituanie. En décembre 1991, Gorbatchev quitte le pouvoir. Le système communiste a échoué pour deux raisons, l'échec économique et l'échec politique. Mais l'échec économique a été déterminant. Si le communisme avait bien fonctionné sur le plan économique, il n'aurait perdu rien. On savait que le système soviétique ne fonctionnait pas très bien parce qu'il y avait beaucoup d'histoires anti-soviétiques qui circulaient à la fois en URSS et dans le bloc de l'Est. Et à l'époque, on pouvait être condamné à huit ans de prison pour propagande anti-soviétique. On pouvait être même condamné à la prison si on avait souri de manière anti-soviétique en écoutant une histoire anti-soviétique. Alors voilà quelques échantillons d'histoires anti-soviétiques. Pourquoi sait-on que les Allemands de l'Est n'étaient pas des singes ? Eh bien, ils ont survécu pendant 20 ans sans manger de banane. Avant la révolution de 1917, la boucherie avait une enseigne. Sur l'enseigne était le nom du propriétaire, Vassili Ivanovitch. Et à l'intérieur, il y avait de la viande. Depuis la révolution de 1917, il n'y a plus d'enseigne sur la vitrine. Il y a marqué viande. Et à l'intérieur, il y a Vassili Ivanovitch. Dans une réunion de cellules, un militant explique que le communisme s'étendra à la planète entière. Un agriculteur lève la main et demande « Camarades, quand tous les pays du monde seront communistes, à qui achèterons-nous du blé ? » Et enfin, dernière devinette. « Pourquoi Adam et Ève étaient soviétiques ? » Eh bien, ils vivaient au paradis et n'avaient rien à se mettre. Alors, il faut rappeler que l'URSS s'était toujours donné comme objectif de dépasser les pays capitalistes. C'était évidemment Staline dans les années 30. Et puis, Khrouchov avait, dans les années 50, dit que l'URSS rattraperait les Etats-Unis en 1970. Et que le communisme même serait atteint dans les années 80. La coexistence pacifique, c'était l'idée « on va faire mieux que les pays capitalistes sur le plan économique ». Le résultat, c'est l'échec. Le communisme avait connu des crises périodiques. Et puis, les taux de croissance, à la fin de la période, étaient moins élevés que les taux de croissance des pays capitalistes. Le PIB par tête de la RDA en 1989 était 35% de celui de la RFA. Et les prêts occidentaux étaient à la hausse à l'égard des pays communistes. Il faut signaler que la RDA a été achetée, entre guillemets, pour 15 milliards de marques. Gensher, qui était ministre des Affaires étrangères de la RFA, dira « si on nous avait demandé 50, on les aurait données ». Alors, quelles sont les causes profondes de cet échec ? Eh bien, d'abord, une sous-estimation par Lénine des contraintes de l'économie. Il voyait l'économie socialiste, communiste, comme une poste allemande. Et il pensait qu'en gérant l'économie de cette façon-là, on aboutirait à la réussite. Les communistes ont toujours analysé les difficultés de l'économie soviétique. Ils savaient qu'il y avait des difficultés. A l'époque stalinienne, on expliquait ça par le sabotage par les espions. Et puis, dans les années 50, on l'expliquait par le retard. On disait, en 1917, la Russie était très en retard. Et puis, on l'expliquait par les effets des guerres. La guerre civile et puis la guerre de 39-45. Et puis, les communistes disaient qu'il y a des crises dans le système. Mais ce n'est pas des crises de système. Et puis, même à la fin des années 80, les communistes disaient que le reflet, c'était la crise capitaliste qui finissait par avoir des effets sur le communisme. Donc, c'était toujours le capitalisme qui était responsable. En tout cas, la productivité a toujours été faible. C'était le leitmotiv des secrétaires généraux du Parti communiste dans les rapports au Congrès. Alors, pour certains, d'ailleurs, c'était la preuve du socialisme. Un directeur d'entreprise témoignait en URSS en disant, ici, les travailleurs flémards de communistes par ailleurs, on ne peut pas les renvoyer. Alors, il y avait aussi une bureaucratisation avec la planification centralisée. Les décisions étaient lourdes à prendre. Il n'y avait pas d'intéressement aux résultats de l'entreprise. Les innovations étaient très difficiles. Il y avait un développement du marché noir et de la corruption. Pour les économistes libéraux, ils pensaient que le système planifié ne permettait pas le calcul économique, c'est-à-dire l'efficacité de la combinaison des facteurs de production. La planification est efficace lorsqu'on ne prend pas en compte les désirs du consommateur, pour l'armement, la coquette spatiale, l'industrie lourde. Mais la planification ne fonctionne pas dès l'instant où les besoins du consommateur deviennent variés. La propriété collective pour les économistes libéraux, c'est une mauvaise chose. Parce que la propriété privée offre de la sécurité aux agents économiques, elle récompense l'effort personnel, elle se transmet entre générations. En tout cas, il faut noter que toutes les réformes qui ont été faites dans les pays communistes, que ce soit la réforme Liberman à l'URSS, la politique suivie en Yougoslavie, en Hongrie, ont échoué. Et en somme, on pourrait dire que le capitalisme, c'était l'exploitation de l'homme par l'homme, et le communisme, c'était le contraire. Comme on dira dans les pays de l'Est, le communisme a été le chemin le plus long et le plus douloureux pour passer du capitalisme au capitalisme. Et une petite histoire pour expliquer l'évolution de l'économie soviétique. Nous sommes en 1917, un train roule et traverse l'URSS. Brusquement, il s'arrête. Le mécanicien affolé accourt dans un wagon. Camarades Vladimir Illich et Lénine, les Blancs ont coupé la voie ferrée. Le train ne peut plus avancer. Qu'allons-nous faire ? Lénine garde son sang froid, retrousse les manches. Allons camarades, tous au travail. Armons-nous de pelles et de pioches et reconstruisons tous ensemble la voie ferrée que les Blancs sachent que nous ne nous laisserons pas faire. Chacun soutit, il se met au travail et peu à peu le train repart. Quelques années plus tard, le train roule et s'arrête de nouveau loin de toute gare. Le mécanicien Blême accourt, camarade Joseph Staline, la voie ferrée est coupée. Les contre-révolutionnaires sont passés par là, que faire ? Staline n'hésite pas. Il y a des traîtres parmi nous que l'on fusille sur le champ la moitié des passagers. Quant aux autres, qu'on leur passe la chemise rayée et qu'ils se mettent au travail jusqu'à ce que la voie ferrée soit reconstruite. Peu importe les moyens. Ainsi fait-on sur le champ. Quelques années plus tard, le train s'arrête de nouveau. Le mécanicien va voir le camarade Nikita Khrouchov. Camarade, les ennemis de la révolution ne sont pas tous morts. La voie est à nouveau sabotée. Nous ne pouvons poursuivre notre route. Ce n'est rien, camarade mécanicien. Prenons les rails qui se trouvent derrière nous, repesons les devants et ainsi de suite, nous pourrons avancer quand même. Quelques années plus tard, toujours dans le même train, le train est bloqué. Le mécanicien va voir le camarade Léonide Brezhnev. Camarade, vous ne croirez pas, mais pourtant, je vous assure, c'est vrai, les antisoviétiques et les impérialistes ont encore recoupé la voie. Que faire ? C'est fort ennuyeux, répond Brezhnev. Mais on peut s'en sortir. Que l'on baisse les rideaux de tous les compartiments et que l'on secoue de temps en temps les wagons pour que tout le monde ait l'impression que nous avançons. Deuxième cause de l'échec du communisme, l'échec politique. Alors une petite histoire antisoviétique, un ouvrier français va en URSS, son copain lui dit de lui écrire. Si tu ne peux pas dire la vérité, écris-moi à l'encre rouge, je comprendrai. Il reçoit une lettre à l'encre bleue, dithyrambique sur la vie en URSS, avec un post-scriptum. Il n'y a qu'une chose qui manque à mon bonheur, de l'encre rouge. Alors cet échec qui remonte à longtemps et je crois qu'il remonte à la conception que Lénine avait de la démocratie. Alors Lénine a critiqué la démocratie parlementaire qui pour lui était un lieu de compromis entre les classes sociales et un lieu de camouflage du pouvoir de la bourgeoisie. La politique pour lui c'est la lutte des classes et c'est quasiment une guerre civile. D'ailleurs il appliquera sa théorie puisque en 1918 il dissoudra la constituante. Et par contre il y a une véritable démocratie, c'est la dictature du prolétariat. Alors la théorie de la dictature du prolétariat, on la retrouve chez Marx. Chez Marx, le prolétariat libérera l'humanité entière. C'est un aspect prophétique chez Marx. Et dans l'État et la Révolution, écrit en 1917, Lénine reprend le modèle de démocratie prolétarienne tel qu'il est défini par Marx. Il aura suppression de l'armée et de la police remplacées par le peuple en armes, éligibilité et révocabilité des fonctionnaires et légalisation des salaires. L'idée c'est que la cuisinière peut diriger l'État. Tout le pouvoir est aux soviets et les soviets assurent la dictature du prolétariat. Dictature du prolétariat qui s'exerce sur les ennemis. Et qui sont ces ennemis ? Ce sont ceux qui ont des intérêts économiques et idéologiques contraires au principe du communisme. C'est-à-dire les propriétaires fonciers, les capitalistes, les rentiers, les professions libérales, les agents économiques liés au fonctionnement du marché. Et puis sur le plan politique, ce sont les libéraux au sens politique, mais aussi les gens qui sont attachés à des traditions nationales ou religieuses. Et puis les socialistes, et puis l'extrême gauche. Des ennemis d'ailleurs qui ne sont pas tous des enfants de cœur. Alors ça c'est la théorie du communisme, mais la pratique, la pratique c'est la dictature au nom du prolétariat sur le prolétariat par le parti communiste. Alors c'est au nom du prolétariat. C'est-à-dire qu'il y a un prolétariat théorique, celui de Marx. Celui qui est porteur des intérêts de l'humanité entière. Et puis il y a le prolétariat réel. Eleni ne pense que dans le prolétariat réel, il y a une existence d'une aristocratie ouvrière qui est pourrie par l'impérialisme. Le prolétariat n'a qu'une conscience syndicaliste. Il est infecté par la petite bourgeoisie. Le prolétariat russe, lui, est décimé. Il y a une partie qui a été intégrée dans l'appareil étatique. Et il faut noter qu'une partie de la classe ouvrière résiste au bolchevisme dès 1918. Alors c'est donc au nom du prolétariat que la dictature est exercée. Mais cette dictature s'exerce sur le prolétariat. Alors il y a la propagande qui dit qu'il y a un pouvoir des soviets. Mais en réalité, les soviets sont dirigés par le parti communiste. Le pouvoir ouvrier est refusé dans les entreprises. Il y a des mesures contre ce qu'on appelait l'opposition ouvrière qui était dirigée par Alexandra Kolontai et qui proposait un véritable pouvoir ouvrier dans les entreprises. Les entreprises sont dirigées par des spécialistes bourgeois. Il y a réintroduction de la hiérarchie des salaires. On utilise les méthodes de la taylorisation. Les syndicats sont étatisés. Il y a création d'un livret de travail. Il y a des pressions exercées sur les chômeurs et des camps de travail pour les réfractaires. Et cette dictature au nom du prolétariat est exercée par le parti communiste puisque le prolétariat russe est incapable de réaliser sa tâche historique sans la direction du PC. Donc il faut, selon Lénine, un parti communiste avec une organisation telle qu'elle est définie dans son livre de 1903. C'est un parti centralisé, hiérarchisé, organisé de façon militaire avec des officiers, des sous-officiers, des soldats. On interdit les fractions. Et on constate que le pouvoir du parti communiste est substitué au pouvoir des soviets. C'est Lénine lui-même qui le dit. La domination de la classe ouvrière est dans la constitution, dans le régime de propriété et dans le fait que c'est nous qui mettons les choses en train. Conclusion de cette partie. Le lien entre la classe ouvrière et le communisme est un lien problématique. En Europe du Nord et aux Etats-Unis, le communisme est resté faible auprès de la classe ouvrière. Une grande partie de la classe ouvrière française n'a jamais été communiste. La révolution d'octobre, telle qu'elle est décrite par Einstein dans Octobre, est un mythe. En réalité, 5% des ouvriers et des soldats ont été impliqués dans la révolution. C'est Trotsky qui le dit lui-même. Il n'y a pas eu de grève massive. En fait, la révolution d'octobre, c'est un coup d'État réalisé par des bolcheviques, plus l'action des soldats essentiellement d'origine paysanne. C'est l'aboutissement d'un processus de décomposition des rapports socio-hierarchiques. Les paysans n'obéissaient plus aux propriétaires fonciers, les ouvriers aux patrons, les soldats aux officiers. Le mot d'ordre sur la terre à ceux qui la travaillent, la paix et la ferme de l'impérialisme russe ont entraîné les masses derrière le parti bolchevique. On voit qu'il ne s'agit en rien du schéma de la révolution tel qu'il était envisagé par Marx. Au-delà de la rhétorique communiste, il n'y a pas eu de soutien réel de la classe ouvrière au parti communiste en URSS. Ce n'est pas parce que des ouvriers accèdent à des positions de pouvoir que la classe ouvrière est au pouvoir. Les relations entre le PC et la classe ouvrière sont, me semble-t-il, du même ordre que les relations entre le pape et Dieu. Le pape est représentant de Dieu sur la terre, le parti communiste est le représentant de la classe ouvrière. On n'est pas tenu d'y croire. Ensuite, les rapports avec la paysannerie. Eh bien, en Russie, ce que l'on constate, c'est l'absence de soutien de la paysannerie au parti communiste. En 1917, le prolétariat représente 3% de la population. La paysannerie, 85%. Le parti communiste est très peu implanté. Si les paysans apportent leur soutien au parti communiste en 1917, c'est sur les mots d'ordre du parti communiste de l'époque, c'est-à-dire la terre plus la paix. D'ailleurs, dans les campagnes, il y a des slogans bizarres du genre « Vive les bolcheviques, abat les communistes ». Alors, Lénine a une illusion de la lutte des classes à la campagne. Il pense que dans un premier temps, il y a une révolution démocratique et puis dans une deuxième étape, on va assister dans les campagnes et en développement de la lutte des classes entre les paysans pauvres et les autres. C'est pour ça qu'en juin 1918, il propose la création de soviets de paysans pauvres. Et en octobre 1918, dans son livre « La révolution », il explique que l'édification socialiste à la campagne devient possible et nécessaire. Donc, il fait preuve de volontarisme. Et puis, c'est un échec. Les soviets sont inexistants ou dirigés par des bolcheviques. Les structures collectives qui ont été mises en place fonctionnent mal. Et fin 1918, la formation des soviets des paysans pauvres est abandonnée. Lénine a surestimé la lutte des classes à la campagne entre les paysans pauvres et les paysans riches. Et il hésite ensuite. En mars 1919, il dit « La violence à l'égard de la paysannerie moyenne est des plus nuisibles ». Et le problème est posé. Les paysans ont apporté l'appui au parti bolchevique dans l'étape démocratique. Mais ensuite, la paysannerie sera hostile aux mesures de nature socialiste. La collectivisation, le développement des coopératives, la disparition du marché, la disparition de l'héritage. Ces mesures se heurter à l'attachement des paysans à la propriété privée, à la liberté économique et au conservatisme culturel. D'où des réquisitions par la force. En 1920-21, on peut parler de guerre paysanne. Le parti communiste de l'Union soviétique ne pouvait avoir un soutien de masse spontané dans la paysannerie qui représentait la majorité de la population. La collectivisation en 1929 se fera en haut par la violence, contrairement à ce qu'avait préconisé Linné Trotsky. Mais pouvait-il en être autrement ? Trotsky disait lui-même « Le paysan est un petit bourgeois capable de devenir socialiste seulement dans la mesure où il cesse matériellement et spirituellement d'être un paysan ». Ensuite, les rapports avec les intellectuels. L'histoire montre que le parti communiste de l'Union soviétique, après avoir eu un certain soutien du côté des intellectuels, l'a perdu peu à peu. Dans les années 1920, on assiste à une éclosion extraordinaire de mouvements artistiques. Dans les années 1930, c'est la glaciation aboutissant à la théorie du réalisme socialiste. Le rapport de « Staline avec les intellectuels » peut être résumé par l'anecdote suivante. On demande à Staline est-ce qu'on peut publier les œuvres d'Akmatova qui était une poétesse oppositionnelle. Réponse de Staline, il n'y a aucun problème. Aucun problème, on va la publier, qu'on a publié en deux exemplaires, un pour elle et un pour moi. Ainsi, on a un parti communiste qui est apparemment fort mais faible en réalité. C'est un parti minoritaire. Il représente 10% de la population et les dirigeants représentent 10% des 10%. Le renouvellement est fréquent. Il y a des purges. C'est en somme un parti passoire. C'est un parti divisé avec des stalinières, des trotskistes, des inovievistes, des boucarnières. Et puis, dans les années 50-60, des conservateurs néo-staliniens et des réformistes. C'est un parti hésitant. A l'époque d'Hitler ou de Franco, on s'engageait au parti communiste par idéalisme. Sous le pouvoir communiste, on entre au parti par ambition et par conformisme. En somme, les communistes étaient de plus en plus des pratiquants mais pas des croyants. A l'intérieur des partis communistes, une grande partie du parti n'y croyait plus. C'était la politique qu'on appelait le clin d'œil. Les journalistes en RDA condamnaient Birman à la radio et dans la presse et le soir l'écoutaient chez eux. Conclusion, il avait une absence de soutien de masse à l'action du parti communiste. Une petite histoire anti-bolchevique. Brezhnev tombe amoureux d'une dansesse du Bolshoi. Il lui promet de lui accorder la première faveur qu'elle demandera. Elle lui dit « Je veux que tu ouvres les frontières » réponse de Brezhnev « Ah, timide, tu veux que nous restions seuls. » Donc, sans appui de masse, comment se maintenir au pouvoir ? On se maintient au pouvoir par trois moyens. La propagande, la bureaucratie, la répression et la terreur. La propagande, c'est le contrôle de la presse. Ce sont les voyages organisés pour les étrangers. La Pravda, c'était la vérité. Les Isvestia, les nouvelles. Et comme disaient les soviétiques à l'époque, il n'y a pas de Pravda dans les Isvestia et pas d'Isvestia dans la Pravda. Lorsqu'on n'a pas de soutien de masse pour appliquer une politique coercitive, comment fait-on ? Eh bien, on crée une bureaucratie. À Budapest, un homme monte dans l'autobus en bousculant d'autres voyageurs. Pardon, messieurs. On ne dit pas messieurs, on dit camarades. Mais non, les camarades ne prennent pas l'autobus. Ils sont dans les grosses voitures noires. La bureaucratie, en résumé, c'est l'arrogance vis-à-vis des inférieurs et la servilité vis-à-vis des supérieurs. Dans le système communiste, il y avait existence de catégories dirigeantes ayant des privilèges par rapport au reste de la population, des salaires, des logements, des magasins spéciaux, la possibilité de se déplacer. C'est ce qu'on appelait la nomenclatura. Lénine était inquiet de la bureaucratisation et il attribuait cette bureaucratisation aux mentalités au retard économique. Et pour lutter contre, qu'est-ce qu'il envisageait ? Eh bien, une organisation, une organisation, l'Inspection Ouvrière et Paysanne, qui était dirigée par Saline. C'est-à-dire que le bon militant, conscient, honnête, dévoué, héroïque, épurera celui qui ne l'est pas. Staline, le plus grand des bureaucrates, tiendra un discours permanent sur les dangers de la bureaucratie. Dans le texte Le vertige du succès, il explique que les difficultés de la collectivisation sont dues à la bureaucratie. Une des justifications des épurations des années 30 est la lutte contre la bureaucratie. Staline se présente comme luttant contre la bureaucratie en faveur du peuple. Nous imaginions que le bureaucratisme des institutions serait détruit et que nous parviendrons en un temps relativement court à transformer l'État en nos associations de travailleurs. Mais la réalité nous a montré que c'était là un idéal dont nous étions bien loin. Alors, les conséquences politiques de la bureaucratisation, c'est qu'en démocratie, il y a des manifestations, on négocie, il y a des élections. Dans le communisme, il n'y a pas de mécanisme institutionnel pour surmonter les crises et même pour renouveler les dirigeants. Les dirigeants meurent dans leur lit, Staline, Brezhnev, où ils sont débarqués par des coups d'État au sein du Parti communiste, genre le départ de Khrushchev ou de Kadar. Le résultat de la lutte contre la bureaucratie, eh bien, ça a été l'échec. Le communisme est bureaucratique par essence. Les seuls moyens de lutter contre la bureaucratie, c'est la démocratie et le marché. Or, ce sont les deux moyens refusés par les marxistes léninistes. Lutter contre la bureaucratie dans le cadre du marxisme-léninisme, c'est labourer la mer. Dernier moyen pour se maintenir au pouvoir lorsqu'on n'a pas un appui de masse, eh bien, c'est la répression et la terreur. Quelques histoires. Pavel est accueilli par un chef de camp de travail. Il lui demande « Pour combien de temps as-tu été condamné ? » Il dit « 15 ans ». « Qu'est-ce que tu as fait pour prendre 15 ans ? » « Rien. » « Menteur, tu as fait quelque chose parce que pour rien, on donne 10 ans. » Dans un autre camp, trois prisonniers, le premier dit « Moi, je suis là depuis 48 parce que j'ai écrit un article contre Sacha Alexandrov. » Le deuxième dit « Moi, j'ai pris 10 ans de rééducation en 50 pour un article qui faisait l'éloge de Sacha Alexandrov. » Et le troisième dit « Je suis Sacha Alexandrov. » Mayakovsky s'est suicidé. Quels furent ses derniers mots « Ne tirez pas, camarade. » Staline est un jour avec un officier du KGB et tout d'un coup, il lui dit « Je ne sais plus qui c'est qui a écrit Eugène Oneguin. » Le lendemain, l'officier du KGB revient et lui dit « Je sais qui c'est qui a écrit Eugène Oneguin. » C'est Zinoviève. Il a tout avoué. Staline est à un congrès du Parti communiste. On l'entend en éternuant. Il demande au premier rang « Qui a éternué ? » Personne ne répond. Premier rang, fusillé. Deuxième rang, « Qui c'est qui a éternué ? » Personne ne répond. Deuxième rang, fusillé. Troisième rang, un militant lève la main et dit « C'est moi, camarade Staline. » Et Staline lui dit « A tes souhaits, camarade. » La terreur a été créée par Lénine et Trotsky. Lénine disait « Comment peut-on faire une révolution sans peloton d'exécution ? » Trotsky, « Nous devons mettre fin une fois pour toutes au bavardage papiste et quaker sur le caractère sacré de la vie humaine. » La politique de terreur léniniste, on la retrouve dans son télégramme du 9 août 1918, introduire la terreur de masse, fusiller ou déporter des centaines de prostituées qui font boire les soldats, tous les ex-officiers, déporter les mencheviks et les autres éléments suspects. En une année de pouvoir, il y a eu 15 000 exécutions politiques. Il faut signaler que sous le tsarisme de 1825 à 1917, il y en a eu 6 321. Alors évidemment, il y a le contexte avec un contexte très violent au 19e et au début du 20e siècle, la colonisation, la commune de Paris, les guerres civiles, la guerre de 14-18, la terreur blanche. Mais les bolcheviks ont utilisé la terreur comme moyen de gouvernement sans essayer de l'atténuer. Les exécutions politiques entre 1921 et 1953 sont aux alentours de 800 000 millions. On estime qu'il y a 800 000 personnes qui sont morts au goulag, 1,5 million suite aux déportations et la famine a causé 11 millions de victimes. Sous le post-stalinisme, la terreur sera plus douce, non sanglante, sélective, avec des interdits professionnels, des hôpitaux psychiatriques, des expulsions. Mais en même temps, par exemple, Rudolf Barraud, dans sa cellule, sera irradié de façon à ce qu'il meure quelques années plus tard du cancer. Alors, Staline, Mao, Pol Pot, c'est des millions de victimes. On peut chipoter sur le nombre, mais ça fait des millions. La terreur était indispensable au fonctionnement du système. La preuve, c'est la fin de la RDA. En 1989, lorsque les policiers, la Stasi, les gardes frontières ne font pas leur travail, c'est la fin du régime. On retrouve l'analyse de Montesquieu, l'analyse de la tyrannie. La tyrannie, elle fonctionne parce que les gens ont peur. Pour terminer sur le système politique, les piliers du système léniniste construit peu à peu dans la pratique étaient les suivants. Le marxisme était représenté comme une science et comme la doctrine de l'émancipation du prolétariat, d'où interdiction des autres courants philosophiques. On était en présence de marxisme simplifié, dogmatique. La lecture de Marx était contrôlée. Par exemple, les manuscrits de 1844, les textes de Marx sur les modes de production asiatique n'étaient pas diffusées. La naissance de la contestation du système communiste est née chez des philosophes marxistes. Les communistes voulaient contrôler la culture et même, on a assisté à des congrès de musiciens qui planifiaient leur quatuor et leur symphonie. Deuxième idée du néninisme, c'est que le parti communiste est le représentant du prolétariat. Lorsque les communistes sont au pouvoir, c'est le prolétariat qui est au pouvoir et en plus, comme le secrétaire général dirige le parti communiste, le secrétaire général représente le prolétariat et nous avons des chefs exceptionnels et vertueux et le phénomène du culte de la personnalité. Trotsky, Rosa Luxembourg l'avait dit, le parti communiste se substitue au prolétariat et le secrétaire général finit par se substituer au prolétariat lui-même. Le parti au pouvoir doit être le seul puisque les autres partis sont forcément des partis de la bourgeoisie. Ainsi, le communisme est un despotisme éclairé. Des sociologues ont parlé de la RDA comme un jardin d'enfants autoritaire. On voit dans l'histoire que le pouvoir corrompt et que le pouvoir absolu corrompt absolument. Le parti communiste était une organisation centralisée de type militaire et les syndicats étaient des courroies de transmission. Après la mort de Staline, on a assisté à des tentatives de réformes en URSS avec Khrouchev et Brezhnev. On représentait le stalinisme comme une déviation. On préconisait le retour à des normes léninistes. On offrait des garanties pour les dirigeants écartés. D'ailleurs, Khrouchev en bénéficiera. En somme, on avait un passage du militant fanatique ou terrorisé aux gestionnaires obéissants. Gorbatchev qualifiera cette période de régime de stagnation. Quant au pays de l'Est, il y a eu les tentatives des staliniens nationalistes comme en Roumanie avec George Hudeš et Ceošescu. En Chine, il y a eu Mao. En Albanie, il y a eu la tentative yougoslave où, dans le cadre d'une dictature politique, il y avait des réformes économiques, l'autogestion, l'introduction de mécanismes du marché avec au bout l'échec. Il y avait aussi la Pologne après le départ de Beyrouth. Ochab était arrivé au pouvoir et puis en 1956, Gomulka. Et Gomulka avait préconisé la décollectivisation, la liberté religieuse, les réformes économiques, l'existence du petit commerce, les conseils ouvriers. Tout ça aboutira aux événements de 1970 avec des 27 morts à Gdansk, 27 morts officielles et l'arrivée au pouvoir de Djirek qui proposera le développement économique et qui aboutira aussi à l'échec et avec l'apparition en 1980 du syndicat Solidarmoche. On pourrait faire aussi l'analyse de l'échec de la Hongrie avec Imre Nagy et lui-même écarté du pouvoir et exécuté. Kadar qui prend le pouvoir qui essaie des réformes qui échouent. En Tchécolovakie, c'est Dubček qui remplace Novotny et ensuite qui est renversé par Ushak et Ushak lance des réformes qui sont qui ont également échoué. Donc tous les réformateurs communistes post-staliniens ont échoué mais cela était dû à la pression du grand. Là où les choses ont changé, c'est que la réforme est venue du centre du système avec Gorbatchev. Lorsqu'on demandera à Gorbatchev qu'elle a la différence entre ce qu'il préconise et les mesures prises par le printemps de Prague en 1968, il répondra 20 ans. Et donc Gorbatchev propose la liberté culturelle avec la glasnost, le pluralisme au sein du parti, la liberté économique. Il avait pour objectif un système communiste avec hégémonie librement acceptée du parti communiste non-soviétique. Pour Gorbatchev, le peuple ferait confiance aux communistes parce qu'il y avait des acquis du communisme que le peuple voudrait conserver. Donc sa stratégie visait à sauver le communisme d'où la méfiance d'ailleurs de Thatcher qui ne voulait pas l'aider. Eh bien, le multipartisme aboutira à la victoire d'Helsine, à l'abandon du pouvoir pour Gorbatchev à la fin du régime et à la restauration d'un système capitaliste. Alors, bon, je crois que Gorbatchev avait quelques illusions sur la solidité des régimes communistes. Illusion qui était partagée d'ailleurs par les euro-communistes dans les années 70. La théorie de l'absence de liberté égale tumeur sur un corps sain. On disait, bon, si on enlève les tumeurs, eh bien, le corps est sain. Eh bien non, les tumeurs témoignaient de la mauvaise santé du corps. Les peuples ont rejeté les acquis du communisme. En somme, on a cassé des oeufs pendant 70 ans. Où est l'omelette ? Dans les systèmes devenus démocratiques, les peuples ont fait le choix de ne pas soutenir les partis qui se réclamaient du communisme, même d'un communisme rénové. La prise du pouvoir par les communismes s'était faite toujours hors de leur contexte démocratique. En Russie, la guerre de 1914. En Chine, la guerre sino-japonaise. En Europe, l'armée rouge. Au Vietnam et Cuba sur des positions anti-impérialistes. Les communistes sont restés au pouvoir dans les systèmes politiques dittatoriaux. La Chine, Corée et Cuba. Cela confirme a posteriori la lucidité de Staline. Le post-communisme nous a montré des surprises. La disparition de l'URSS et de son empire européen, la réunification allemande, l'élargissement de l'Union européenne aux anciens pays communistes et l'appartenance même à l'OTAN des guerres yougoslaves. Le capitalisme financier a triomphé. Il a conquis de nouveaux territoires. Le communisme était un contrepoids au capitalisme. Sa disparition a entraîné un rapport de force favorable aux capitalistes et donc à la privatisation, à la liberté de circulation des capitaux. Quant au peuple des ex-pays communistes, ils ont connu la déception. Après 1989, ils pensaient garder les avantages du communisme, la stabilité de l'emploi, le plein emploi, les avantages sociaux plus les avantages du capitalisme, le niveau de vie et les libertés. Ils pensaient que la synthèse de la salade et du radis permettrait d'obtenir le haut de la salade et le bas du radis. On a eu le bas de la salade et le haut du radis. les lendemain, les lendemains, ont déchanté. Quant aux communistes, ils se sont reconvertis. Il y a des communistes toujours au pouvoir en Corée du Nord, à Cuba, en Chine, mais ils se sont reconvertis dans des économies de type capitaliste, sauf la Corée du Nord et encore Cuba. Des communistes se sont reconvertis en dictateurs élus dans des conditions plus ou moins démocratiques. C'est par exemple le cas de Poutine en Russie qui est ex-colonel du KGB et qui a créé un système politique de pseudo-multipartisme avec des médias contrôlés, un capitalisme mafieux et qui nous apprend que Staline était un manager efficace. C'est ce qu'on a connu aussi dans les ex-républiques soviétiques musulmanes. Il y a des communistes qui se sont adaptés aux nouvelles démocraties parlementaires dans les anciens pays communistes avec l'état de droit, le pluralisme, les élections. Ils se sont adaptés aux formes des régimes parlementaires et au capitalisme sur le mode anglo-saxon. Beaucoup se sont reconvertis en partis sociaux démocrates et puis il y a quelques communistes des nostalgiques qui ont refusé de s'aligner. Et puis des communistes affaiblis c'est le cas du parti communiste français, espagnol et italien. Conclusion L'avenir du communisme si c'est la mise en commun à l'échelon local, régional, national et mondial de certains biens de production, la recherche d'une plus grande égalité, le communisme a un avenir. Si le communisme se confond avec ce qu'a été le marxisme-léninisme, la réponse est non. Une petite histoire pour terminer, c'est un congrès de tous les communistes de l'histoire. Il y a Lénine, Staline, Mao. Marx arrive et leur demande est-ce que je peux prendre la parole ? Évidemment, on lui dit mais oui, mais oui. Il monte à la tribune et Marx dit prolétaire de tous les pays, excusez-moi. C'est un rêve ancien Tant de fois mutilé, tant de fois survivant au cours du monde et du temps. Freedom, love, happiness, amour, bonheur, bonheur et liberté. Freedom, love, happiness, que de mensonges, en vaux noms que de mensonges, mais c'est plus sûr que des milliards de gens se lèvent se lèvent chaque matin avec l'espoir lointain du freedom, s'attendre. C'est un rêve qui est un peu ce qui est un peu de mensonges, et de mensonges, Je viens de faire un rêve, un vieux rêve, un vieux rêve de bonheur. Na, 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 na Na, 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 na